...de rentrer dans l'univers de son philosophe. C'est ça, donc chaque philosophe a un univers, c'est sur des univers intemporels. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Platon est aussi moderne aujourd'hui que Kant ou Hegel... En fait, on fait l'expérience de la contemporanéité de ses penseurs il y a 500, 1000, 1500 ou 2500 ans. Aujourd'hui, on se pose les mêmes questions que Socrate le faisait dans les rues d'Athènes. Et la philosophie a juste connu un déploiement de son discours matriciel qui était celle du platonisme. On ne peut pas considérer qu'elle a connu un progrès. Il n'y a pas d'obsolescence de la philosophie ? Non, certainement pas, non. Et donc finalement, c'est une façon de dire que chaque philosophe a une belle histoire à raconter en quelque sorte. En fait, dès l'origine, dès le discours platonicien, la philosophie décède de passer d'une modalité qu'on pourrait dire dialectique, théorique, si vous voulez, à une modalité mythique ou allégorique, fictionnelle en somme. Et moi, mon propos a été de mettre en scène ces fictions que les philosophes déploient pour produire leurs concepts, pour produire leurs transcendantaux et de les raconter aux enfants comme des histoires. L'allégorie de la caverne dans République 9, vous pouvez tout à fait la raconter à un enfant et il comprend ce que c'est qu'une théorie de la connaissance. Est-ce que ça signifie que toutes ces philosophies, au fond, c'est un petit peu un défaut quelque part ? Elles sont toutes compatibles entre elles, en quelque sorte, ou est-ce qu'elles sont antagonistes ? Elles sont toutes réductibles, je pense, au discours platonicien. Vous savez, c'est Whitehead qui disait que... Ah, d'accord. D'où le titre Petit Platon, quelque part. Voilà, exactement. Whitehead disait que toute la philosophie, toute l'histoire de la philosophie, il faut être considéré comme des notes en bas de page de l'œuvre de Platon. Donc, tous les philosophes ne sont que des Petits Platons et vouloir rendre les enfants des philosophes et vouloir en faire des Petits Platons. Mais malgré tout, chaque fois, on essaye de rentrer dans le monde de Descartes, dans le monde de Kant, dans le monde d'Einstein. Et donc, finalement, ils vont apprendre ça à quel âge, déjà, alors, finalement ? Alors, en fait, j'ai fait deux collections. Il y a une première collection qui est celle-ci, qui est la collection des Petits Platons, qu'on a lancée déjà il y a 7 ou 8 ans, qui est traduit maintenant dans plus d'une vingtaine de langues. Et ces albums, quoi qu'il illustré, présentent un niveau de texte qui demande à des enfants d'être bons lecteurs. Donc, soit il faut le lire aux enfants, soit pour qu'ils puissent le lire eux-mêmes, il faut qu'ils aient à partir de 9 ou 10 ans, disons. Mais qu'est-ce que ça signifie, excusez-moi, l'illustration de la philosophie ? En fait, c'est la question de l'incarnation, si vous voulez, la sensibilisation d'un discours philosophique. Comment on arrive à traduire en... Dès l'origine, en fait, la philosophie, elle procède d'une rencontre, d'une rencontre sensible. C'est la rencontre sensible entre Socrate et Platon, puis ensuite entre Platon et Aristote, jusqu'à une chaîne, enfin, qui est ici une chaîne qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et illustrer de la philosophie, c'est finalement proposer le caractère sensible de cette rencontre du discours philosophique qui peut amener l'âme qui est appelée à se convertir à la philosophie. Mais comment on y parvient ? Par la rencontre d'un maître, précisément. Et c'est pour ça que dans mon approche, enfin, dans l'approche que je propose avec les petits Platons, on parle de l'histoire des philosophes et non pas de l'histoire de thèmes supposément philosophiques. Et alors, qu'est-ce que vous pensez ? Alors, là aussi, il y a une question qui se pose. Est-ce que vous faites des DVD avec ça ? Est-ce que vous-même vous exprimez oralement ? On a adapté certains des titres en dessin animé ou en audiolivre. Et puis, par ailleurs, on a une activité importante d'atelier philo autour des livres qu'on fait dans le gardien scolaire, mais aussi dans des bibliothèques, dans des hôpitaux, dans des alentis, etc. Et donc, justement, à ce propos, comment vous faites pour traduire, comme dirait madame votre collègue, Léa Le Rochon ? Léa Le Rochon, oui, il faut les raccourcir. Alors, comment vous faites pour traduire ? Alors, elle, carrément, son projet, c'est carrément un digeste. Elle fait des citations, par exemple. Elle fait des extraits. Voilà. Là, dans ces petits albums qui font 16 pages, Léa concentre une partie d'une œuvre philosophique et la met en scène dans une bande décidée. Mais, moi, mon approche, vous l'avez compris, est un peu différente, c'est de passer par le biais de la fiction. Oui. Donc, selon le statut qu'a la fiction dans l'œuvre du philosophe concerné, je peux être plus ou moins près de l'œuvre originale. Mais il y a quand même un travail de réagriculture et de recomposition. Je pense que les livres des petits plâtons s'adressent à des enfants qui peuvent être plus jeunes que les bandes dessinées. Oui, d'accord, oui. Donc, l'enfant, il doit savoir lire un petit peu, quand même. Ah oui, on peut le lire à des enfants qui ne savent pas lire. Mais dans ce cas-là, c'est des récits qui sont peut-être un peu longs et un peu compliqués. Donc, à quel âge on sait lire maintenant ? À quel âge on sait lire ? Alors, ceux qui ont encore le bonheur d'apprendre à lire à l'école, ils sont trop rares. Mais, non, non, en fait, oui, c'est pour des enfants à partir de 9, 10, 16 ans. Ah oui. Mais ensuite, il y a aussi des adolescents qui les lisent et des adultes. C'est la raison pour laquelle on avait fait ces petits coffrets avec Télérama et Le Monde, où on propose les mêmes livres, en fait, mais dans un format poche. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'adultes ou de jeunes adultes qui les lisaient aussi. Donc, finalement, on n'attend pas la classe de philo pour faire de la philosophie maintenant ? Non, heureusement, la classe de philosophie, elle a son sens et sa dignité. Parce qu'elle vient couronner, en fait, un site de l'apprentissage et puis une fonction de passage initiatique vers l'enseignement supérieur. Donc, il y a une pertinence à réserver cet enseignement de la philosophie en terminale. Et bien évidemment qu'il faut philosophiser avec les enfants auparavant. Mais alors, est-ce que vous prévoyez une évolution de la présence de la philosophie dans l'enseignement, dans la scolarité, dans la lignée de ce que vous faites, quelque part ? Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de pays, pardonnez-moi, où on fait de la philosophie dans le secondaire, voire même en primaire. Ah, d'accord. Et en France, il y a tout un courant qui s'appelle les nouvelles pratiques philosophiques qui visent justement à faire de la philosophie. Alors, à partir des petits platons ou à partir d'autres livres de philosophie ou à partir d'albums de contes, avec des enfants beaucoup plus jeunes que des élèves de classe terminale. Il y a plusieurs intérêts à ça, il y a des intérêts qui sont l'éveil de l'esprit critique, l'apprentissage de l'argumentation, l'apprentissage de la prise de parole en public. Et puis quand on fait de la philosophie, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à produire de définition, on travaille sur le langage, on travaille sur l'étymologie. Donc on est beaucoup plus près des enseignements fondamentaux. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous préparez un Derrida aussi ? Bah écoutez, si vous me proposez un... Non, parce que mon amie, elle s'est passionnée de Derrida. Si vous me proposez un Derrida, je serai très heureux, le cas échéant de la série d'arrivée du Platon. Enfin voilà, il faut juste que le... Bien sûr, enfin j'espère qu'on aura un jour à décrire. En fait, si vous voulez, là on a une trentaine de titres, mais mon ambition c'est d'en avoir 80 ou 100 d'ici quelques années pour avoir l'ensemble des sueurs de la philosophie jusqu'au contemporain. On a fait un petit piqueur, par exemple. Oui, voilà, j'allais vous interroger sur la philosophie contemporaine, la présence de la philosophie contemporaine. On a sorti un titre sur Edith Stein, qui c'est une contemporaine et une philosophe du XXe siècle. On a sorti un titre sur Paul Ricoeur. Voilà, j'espère qu'on aura un petit Derrida, ou peut-être sur des philosophes vivants, je trouve ça très amoureux. Alors effectivement, messieurs, pouvez-vous nous dire une question un peu piège, mais comment définiriez-vous la philosophie ? Parce que ce n'est pas une image extrêmement claire, finalement. Je vais rebondir sur votre question au pied. Je définirais la philosophie comme l'activité qui consiste à produire des définitions. C'est-à-dire qu'un philosophe est quelqu'un qui cherche à ranger l'ensemble de ses idées pour qu'un discours parfaitement explicite à lui-même lui permette de dire le réel. Et pour ça, il faut que chaque terme soit au sein de son système, puisque un discours philosophique a une vocation systématique, parfaitement explicite. Donc je ne sais pas s'il est possible de réaliser une telle philosophie parfaitement explicite, qui serait une sorte de fameux de la philosophie. En tout cas, c'est la façon dont je définirais la démarche du philosophe. Parce que finalement, ce qui interpelle dans votre façon de faire, c'est que c'est une philosophie un peu éclatée, quelque part. Éclatée entre toutes sortes de philosophes. Par exemple, un philosophe contemporain, il n'est pas forcément en phase avec toutes les philosophies existantes. Il va développer sa propre philosophie. Oui. Alors qu'un propre de philo, lui, il va effectivement passer d'un philosophe à un autre. C'est la différence entre le propre des philo et le philosophe, si vous voulez. C'est tant qu'il y a une différence entre les deux. J'aurais quand même tendance à penser que, bien sûr qu'il y a des philosophies qui sont incompatibles entre elles, mais que toutes peuvent, d'une certaine façon, s'originer dans le discours platonicien. Ensuite, à partir de quel moment est-ce que le professeur de philosophie déploie une pensée propre par la rumination de ses prédécesseurs, tel qu'il a le droit au titre de philosophe ? Je ne peux pas en décider. Oui. Est-ce que, vous, par exemple, vous avez une affection par cœur pour certains philosophes, je suppose ? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je me suis plutôt intéressé aux philosophes néo-platoniciens. Et puis, mais voilà, ensuite, en termes d'affection, j'aimais énormément Leimitz pour son style, pour la jubilation de l'entendre mon petit-couture, pour justement cette habilité à passer à la fiction. Par exemple, si on vous pose quelques cols, comment distingueriez-vous, par exemple, la philosophie de Platon de celle d'Aristote, par exemple ? Je dirais que, enfin, on est sur des conversations de comptoir, donc sur un point de table comme ça, je vous dirais que Platon a dialectisé la pensée de Socrate et qu'Aristote a dédialectisé. Quand je vous ai dit ça, bien évidemment, on a... Et alors, quel rapport y a-t-il entre philosophie et religion, par exemple ? En fait, ça, c'est une question profonde que vous posez, parce que, en fait, la philosophie et la théologie ont le même objet. C'est-à-dire qu'il y a une place de Dieu chez tous les philosophes, il y a évidemment une place de Dieu chez tous les théologiens. Donc, quelle est la modalité qui spécifie un discours comme philosophique par rapport à un discours comme théologique ? On peut dire que le discours théologique prend celle d'une révélation, enfin, prend celle de l'idée que le Dieu ou la transcendance s'est auto-révélée dans un discours qui ne lui préexistait pas. Alors que, pour le philosophe, il y a une tentative de saisie de la transcendance par un discours qui préexiste à son travail. Mais il est évident qu'on peut traiter un certain nombre de théologiens du point de vue philosophique et de ce verset. Mais est-ce que, quelque part, pour un enfant, par exemple, l'apprendre de la philosophie peut l'amener au doute, par exemple ? Heureusement. Oui. La philosophie, c'est avant tout apprendre à penser contre soi-même. Non, mais je veux dire que c'est... Apprendre à penser contre soi-même. Oui, d'accord. Une philosophie qui n'incorpore pas le doute, c'est une non-philosophie. Par exemple, il risque d'un plus croire au Père Noël, ou de se poser des questions sur des tas de sujets. Oui, mais c'est justement le propre... Ou même de ne plus croire en Dieu, à la limite. Oui, évidemment, parce que, de toute façon, la philosophie permet de purifier la foi. Voilà. La foi connasse. C'est-à-dire que la foi du charbonnier, elle est bonne pour le charbonnier. Et ensuite, le travail du négatif doit s'opérer pour arriver à une véritable foi. Donc, il y a quelque chose de subversible dans la philosophie. Bien sûr. C'est à la fois une pratique qui police les meurs du ménage extrême. On voit rarement des philosophes s'entretuer autour d'une table lors d'un séminaire, encore que. Et puis, en même temps, une pratique extrêmement subversible, puisque, évidemment, le philosophe cherche à casser en deux l'histoire de la pensée qu'il apprécie. Oui, mais comme on parle des enfants, ça pose une autre problématique. Parce que c'est la philosophie et l'enfance. Oui. Alors, est-ce que les enfants ne sont plus des enfants, quelque part ? En fait, les enfants sont, par l'activité de philosophie, renvoyés à l'unité de leur propre pensée, l'unité de leur rapport au monde, leur rapport au désir. Et justement, c'est les aider à grandir que leur composé ce travail d'unification. Alors, justement, pour toucher à un sujet qui m'est assez cher, mais qui fait problème, finalement, il y a peu de femmes philosophes dans votre collection. Alors, oui, j'ai Edith Stein et Anna Arendt. On prépare un de ces sur Simone de Beauvoir, mais on n'arrivera pas à la parité. Je ne vais pas vous en dire. Alors, question un peu délicate, comment expliquez-vous cela ? Philosophiquement, sociologiquement ou théologiquement, enfin, peu importe. Non, je pense qu'il y a un croisement entre les facteurs d'explication qui sont très différents. Je dirais aussi que... Peut-on être historien de la philosophie et féministe ? Ah oui, mais ça, certainement. Mais je dirais que peut-être, moi, en tant qu'homme, dans la pratique de la philosophie, il y a un rapport à l'extériorité dans la recherche du sens que peut-être certaines femmes peuvent vivre dans leur intériorité par le fait qu'elles sont femmes. Mais je vous garderai d'essentialiser la chose... Oui, d'accord, mais malgré tout... C'est une détermination biologique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Il y a assurément des millions de femmes qui sont bien plus philosophes que... Mais par contre, la question qu'on pourrait vous poser, M. Mangin, c'est... Est-ce que la philosophie est capable de penser la dialectique masculin-féminin ? On sait qu'en Orient, on a le yin et le yang, etc. Mais enfin, est-ce que la notion de dialectique, de dualité, recouvre d'une manière ou d'une autre ? Ou alors, c'est pas un outil qui permet de penser... C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux heures de réponse. Si vous prenez la philosophie comme le miroir que la raison ne cesse d'essayer de se tendre à elle-même, alors le masculin et le féminin n'ont pas forcément de sens, parce que les femmes ont la même faculté rationnelle que les hommes, bien évidemment. Ensuite, la philosophie peut se saisir de la question de l'incarnation, et donc de l'incarnation sexuée. Et du coup, constatant que cette incarnation sexuée se modalise généralement dans la dualité entre le masculin et le féminin, elle peut venir questionner cette dualité. Et qu'est-ce que cette dualité nous dit précisément du principe de notre humanité ? Mais en fait, je dirais qu'elle se saisit de cet objet-là comme elle peut saisir d'autres objets du monde, mais que, quand on lit un texte d'Anna Arendt, on serait bien en peine de savoir si on ne sait pas la petite idée de l'auteur. De même que pour Simone Weil, par exemple ? Certainement, oui. Oui. Et là, pour le coup, il y a peut-être une distinction avec le discours religieux, parce que la mystique féminine a quelque chose qui me semble essentiellement différent de la mystique masculine, encore que... Oui, oui. Et alors, un autre sujet, si vous permettez, qui n'est peut-être pas essentiel en philosophie, mais qui nous... c'est la dialectique non plus dans l'espace, mais dans le temps. C'est-à-dire la notion de période, de phase, de cycle. Est-ce que vous l'avez rencontré jusqu'à présent ? On peut la retrouver chez Marx, je ne sais pas. Le fait que l'histoire a un sens, qu'il y a des périodes successives, des âges successifs, des saisons, enfin, je ne sais pas, tout simplement, ou le jour et la nuit. Est-ce que, par exemple, le jour et la nuit, ça fait sens pour la philosophie, par exemple ? Ou l'été et l'hiver, je ne sais pas. Il y a une histoire dans la philosophie, et l'histoire peut être un objet de questionnement pour la philosophie. Ensuite, est-ce que l'histoire de la philosophie consiste en un progrès de la philosophie, ou est-ce qu'elle n'est jamais qu'une explication de son origine, et d'un discours cosmogonique aujourd'hui perdu ? Je ne me prononcerai pas forcément là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on rencontre, quand on a fait un petit peu l'attention sur Marx, on rencontrait évidemment la question d'une philosophie d'histoire. Quand on explique aux enfants le cogito cartésien, cette dimension historique, elle est beaucoup moins présente. Ou alors, ça devient très intéressant, justement, de leur apprendre comment l'histoire de la philosophie a permis de questionner ce cogito cartésien. Mais en tout cas, ce n'est pas l'histoire comme d'elle qui est l'objet du fonctionnement. Oui, je comprends. Mais la notion de cycle, c'est aussi l'idée de... L'alternance. On tombe dans le politique, parce que dans le politique, on rencontre, par exemple, la question des élections, des changements. À supposer que les élections soient l'occasion d'une véritable alternance. C'est ce que je ne serais pas le premier à défendre, mais ça peut être tout au retour du même. En tout cas, apparemment, il est difficile pour la philosophie, d'après ce qu'on entend de ce que vous dites. Elle est un dépassement de la dualité, quelque part, en vous écoutant. Je voulais vous interroger sur les néo-platoniciens. Parce que les néo-platoniciens, parce que vous avez vous intéressé à ça, les néo-platoniciens, ils ont souvent été utilisés... Il y a un sujet qui m'intéresse, c'est les rapports entre... Parce que nous, on s'intéresse pas mal à l'astrologie, voyez-vous, par exemple. Alors, les néo-platoniciens, ça sous-tend un processus d'analogie, par exemple. C'est ça, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les gens comme Clotin, etc., ils ont été récupérés par la pensée astrologique. Et donc, est-ce que, vous, votre intérêt pour le néo-platonisme, comment ils se situent également dans cette orbite ? Non, plus, moi j'étais sur un sujet complètement divan, qui était la compréhension que les néo-platoniciens ont donnée à l'idée de principe transcendant, qu'on trouvait déjà chez Platon. Et en quoi, en fait, la maximisation de la transcendance du principe chez eux a permis d'ouvrir la voie, par la théologie négative, à une jonction avec la première philosophie chrétienne, et donc avec la tradition juive. Donc, voilà. Enfin, j'ai croisé, évidemment, autour de Jean-Bli, en plus, les questions d'astrologie. Voilà, c'est ça. L'ésotérisme, etc. Voilà, l'ésotérisme, je ne me suis pas du tout intéressé à... Oui, c'est ça. Alors, c'était une dimension, mais il y en avait d'autres. Il y a des pratiques de théurgie aussi, qui se mettait à adorer des petits bouts de cailloux, tout comme ça, en considérant que la transcendance du principe s'y révélait mieux dans cet indéterminé par le bas que dans les formes les plus sublimes que l'art pouvait donner. Il y avait des pratiques pneumatiques, spirituelles aussi. Mais l'aristotélisme, inversement, il a été récupéré par le christianisme médiéval, par saint Thomas d'Aquin, etc. Enfin, il y a quand même une volonté d'utiliser la philosophie pour fonder une certaine discours religieux. Thomas d'Aquin, il a aussi complètement absorbé la pensée d'un denis l'archéopelgiste. Donc, il n'est pas dans le camp d'Aristote contre... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Vous n'avez rien à dire de dire ça, oui. Est-ce qu'on peut parler, parce que vous avez fait allusion très rapidement, est-ce qu'on peut parler d'une philosophie juive, par exemple ? Ah ben, j'espère qu'on fera un petit malmonide. Non, mais je veux dire, est-ce que ça a fait sens de dire qu'il y a une philosophie française, une philosophie juive, une philosophie chrétienne, une philosophie islamique ? Une philosophie islamique, une philosophie chrétienne, oui. Une philosophie juive, certainement aussi. Ensuite, une philosophie française, on n'entend évidemment pas dans le même... On en a parlé à une époque. Pas dans le même sens. Oui, mais on en parle toujours. C'est vrai qu'on évoquait Derrida tout à l'heure. Il y a des mouvements philosophiques qui ont connu leur foyer. Il y avait même les philosophes français aux Etats-Unis, après comme ça. Oui, bien sûr, qui connaissent une grande mode. Ensuite, si vous voulez, il y a quand même le petit surstructurant qu'aujourd'hui pour la philosophie, c'est quand même entre la philosophie continentale, dont participerait la supposée philosophie française, et la philosophie analytique. Est-ce que justement, excusez-moi de vous prendre comme propre de la philosophie, qu'est-ce qui caractérise cette opposition, justement ? Pour les Français, qu'est-ce que c'est que la philosophie analytique, par exemple ? Je vous répondrai à tout ça, je pense que pour un philosophe analytique, ce qu'on raconte dans la philosophie continentale, c'est absolument n'importe quoi. Les philosophies continentales ne savent absolument pas de quoi... Justement, en quoi consiste leur malentendu ou ce non ? Parce qu'en fait, le philosophe analytique va uniquement s'intéresser aux conditions de l'explicitation d'un discours philosophique. C'est-à-dire que c'est une philosophie qui est très formelle, qui est très proche de la logique, et qui définit des conditions dans lesquelles un discours peut avoir un sens. Le contenu de ce sens reste très lointain pour un philosophe analytique. On est dans le signifiant, oui. On va suivre tout de suite sur des domaines qui sont connexes, qui sont liés à l'éthique, ou des choses comme ça. Alors que, c'est évident que la philosophie dite continentale, dans sa quête de sens, réfléchit aussi les conditions de son expression. Donc là, il y a une divergence qui est très forte. Il y a des points de jonçon. Quelqu'un comme Vincent Descombes, par exemple, est un philosophe français, même s'il a connu une partie de son parcours aux Etats-Unis, et il fait la jonction entre cette tradition continentale et la tradition analytique. Paul Ricoeur était parfaitement au fait de ce qui se faisait du côté de la philosophie analytique, et il avait une connaissance, peut-être pas exhaustive, mais quand même immensément rare, grâce à toute la tradition continentale. Voilà, cher monsieur. Merci beaucoup. Je vais ranger mes petits livres, puisque mes collègues... Eric, merci pour cette conversation aux dévôtés. Voilà, à bâton rompu. Merci.